Pour moi, la crise de la démocratie, c'est le refus de l'alternance, sur le refus d'accepter qu'au bout d'un certain nombre d'années, marquées par une certaine tendance, succède une autre tendance, une autre façon de travailler. Nous sortons d'une période de solstitialité de sept ans, qui a fonctionné d'une certaine façon, qui est solstitiale, horizontale, et il est temps, structurellement, de passer à une autre phase de sept ans. Alors, si l'on veut perpétuer indéfiniment la phase qui s'est déroulée, c'est inacceptable, parce que c'est contraire à une chose d'alternance au sens fondamental du terme. Alors d'abord, on emploie le mot alternance avec un peu de légèreté. L'alternance, ça signifie réellement l'alternance des méthodes. Donc, il y a plusieurs méthodes. Il y a eu la méthode solstitiale horizontale, qui est la méthode des compromis, où l'on n'étudie pas les choses sur le fond, mais on essaie de concilier des points de vue. Ça vaut ce que ça vaut. Et puis, il y a la méthode verticale, qui consiste à remonter dans le temps pour trouver le véritable mode d'emploi de la société, mode d'emploi structurel. Ça correspond à d'autres méthodes. Ça correspond notamment au recours à des experts, et non pas des gens qui vont négocier. La science n'est pas une affaire de négociation. Or, la phase équinoxiale est une phase scientifique. technocratique, technocratique si on veut, en tout cas scientifique, qui doit s'appuyer sur une psychologie, et notamment la psychologie des réformes. J'ai publié hier tout un dossier à ce sujet, et des périodes de réformes qui se succèdent de 15 ans en 15 ans, notamment. Il faut respecter cette cyclicité. La cyclicité, c'est le fondement même de l'alternance. Alors, je pose la question à certaines personnes en leur disant, quelle conception de l'alternance avez-vous ? Parce qu'il faut poser le problème à l'envers. Si on passe actuellement de la solstitialité à la solstitialité, ça veut dire qu'à un moment donné, on est passé de l'équinoxialité à la solstitialité. Et là, les gens ne se sont pas plaints que l'on renonce justement à la démarche scientifique, verticale, pour une démarche sociale, correspondant aux demandes de la population, comme ça, etc. Il faut que ce soit dans les deux sens. Ce qu'on appelle l'ascenseur. Donc, la démocratie implique une philosophie de l'ascenseur, et non pas une philosophie qui veut maintenir indéfiniment une période comme elle est. Et ça, ça n'est pas compris. Et c'est ça que j'appelle la crise de la démocratie. C'est ça que j'aime. Merci.